... Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Celui qui a 90 minutes pour nous convaincre ce soir est un avocat, ancien bâtonnier, homme politique. D'ailleurs, il a été candidat à la présidentielle en 2018, même s'il n'ira pas au bout de cette course. Il nous en dira d'ailleurs plus ce soir. Défenseur acharné des droits de l'homme, il est présenté comme l'une des personnes ou des personnalités les plus influentes du Cameroun. Notre invité, vous l'avez certainement deviné, est maître Akere Mouna. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de vous recevoir. J'ai tout prévu, sauf une question sur votre nœud papillon. Mais je vais commencer par là. Pourquoi cet amour pour le nœud papillon ? Pour la même raison que vous avez pour l'amour pour une cravate. Je ne suis pas sûr que c'est pour la même raison. J'avais, il y a plusieurs années, déjà plus de 12 ans, 14 ans, j'avais ce problème avec les cravates en soi parce que je les salissais très souvent. parce que c'était long et chaque fois, quand je mange du combo ou le tarot, ça salissait ça. Donc, j'ai découvert qu'avec le nœud papillon, ça tombe plutôt sur la chimie, ce qui est plutôt facile à nettoyer. Quand vous étiez bâtonnier, on pensait que c'était un code ? Non, 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 c'était en fait une stratégie de blanchisserie. D'accord, on vous comprend. Vous êtes sur ce plateau au moment où le Cameroun est traversé par une actualité forte liée à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo depuis quelques jours. On parle d'arrestation, des noms sont cités. Il y a une sorte d'emballement médiatique autour de cette affaire. Les réseaux sociaux, naturellement, s'en abreuvent. On entend tout et rien du tout. Quelle est la lecture que vous, avocat, homme politique, vous faites de cette actualité ? Il s'agit du reveil de la justice, du reveil du chef de l'État, du reveil des libertés d'expression dans notre pays ou une affaire purement politique. Je crois qu'il faut commencer par, en fait, il y a eu mort d'homme, de la façon la plus brutale. Et ça, ça a déploré. Et j'étais vraiment choqué. Je l'ai exprimé à travers un tweet que j'ai fait. Donc il y a déjà eu ça. Et notre pays a une stratégie d'opacité constante sur tout. Ça aurait été facile qu'un procureur ou bien quelqu'un qui est aux enquêtes sorte et dit, mais voilà, nous avons arrêté telle, telle, telle personne dans le cadre d'une enquête concernant telle, telle autre chose, quand il y aura plus d'informations, on va vous informer. Pas d'attendre que TV5 nous dise qu'il y a eu tel problème, qu'il y a telle personne, jusqu'à même impliquer un ministre d'État et toujours silence. Ça, c'est grâce et ça met ma lecture sur ce qui se passe. Dans le fond, si, pour ceux qu'on aurait, n'est-ce pas, brutalement assassiné, ce journaliste, ça a fait que c'est quand même grave. Parce que depuis 2018, nous avons un texte qui porte sur la gouvernance et la transparence, qui recommande aux journalistes et aux hommes de presse, dans son article, je crois, 49, il demande à ces personnes-là d'animer le débat et de poursuivre le débat chaque fois que, n'est-ce pas, l'utilisation des fonds publics sont concernés. Donc, il était vraiment en train de faire un travail... Il était dans son rôle. Oui, justement, autorisé et même encouragé par les textes. Donc, et je pense que, plus qu'on le pense, je pense que ce qui s'est passé avec ce journaliste, c'est quand même plus ou moins un signe des temps. Un signe des temps. Quel temps ? La fin de rêve ? Je ne sais pas si c'est la fin de rêve, mais nous vivons des moments d'incertitude, d'incertitude politique, d'incertitude sur la transition, l'incertitude sur le fonctionnement de la Constitution à vraiment encadrer une transition. Chaque Camounet doit retenir son souffle. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec l'emballement médiatique, avec les dossiers d'instruction qui se retrouvent sur la voie publique, vous avez cité TV5 tout à l'heure, c'est voulu, c'est recherché ou c'est à condamner le fait qu'on puisse avoir sur un plateau télé les éléments qui entrent dans le cadre d'une enquête ? Quels sont ces secrets ? Bon, écoute, une chose, vous êtes journaliste, je n'apprends rien. Plus vous cachez, plus les gens cherchent. Et même quand ils ne trouvent pas, ils en inventent. Donc, c'est pour ça qu'il faut être au-devant de la chose, il ne faut pas réagir. Et notre pays a plus tendance à réagir à ce qui se passe. – Que d'agir. – Oui, justement. Les communicateurs savent qu'informer, c'est mieux qu'expliquer ou justifier par la suite. Donc, on se trouve dans cette situation où on va vous dire que tel est arrêté, mais pourtant elle est dehors, et tel a fait ci, tel a fait ça. Bon, écoutez. – Alors, depuis le déclenchement de cette affaire, on a l'impression qu'il y a un homme qui est célébré, le président de la République. Il y a des gens qui ne s'en cachent pas. On dit bravo, monsieur le président de la République, parce que vous avez décidé d'actionner le lévier judiciaire en mettant en place ces différentes enquêtes. Il est très félicité, le chef de l'État. Vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il faut le féliciter ? – Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut le féliciter. C'est vraiment, à mon avis, penser que le président n'a rien à faire que de suivre les enquêtes. Ce que je lui souhaitais, par contre, c'est ce que, puisqu'on parle de guerre des clans, que cette commission d'enquête mixte, qui concerne effectivement ces différents clans, aurait pu être coiffée par un magistrat, un retraité, un professeur de droit, un homme de droit, un avocat, je ne sais pas, pour essayer, n'est-ce pas, de permettre à ce que cette enquête ne soit pas tripotée par les intérêts des uns et des autres. Ceux qui félicitent le président de la République sont dans leur rôle. On n'a pas fini avec des motions de soutien. – Vous ne le félicitez pas ? – Pourquoi ? – Parce qu'il a décidé qu'une enquête soit mise en place ? – C'est insulter le président. Le féliciter parce qu'il demande qu'on inquiète une illégalité, un crime. – Parce que les Camerounais qui le félicitent se souviennent de ce que plusieurs crimes ont eu lieu au Cameroun et on n'a pas eu ce suivi ou cette attention particulière. – Ils sont condamnés quand ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils l'ont condamnée ? – Peut-être sous cap, sur les plateaux télé. – Oui, il n'y avait qu'à le féliciter sous cap. Sincèrement, je pense que ces histoires de motion de soutien, de féliciter des gens, d'aller danser chez un ministre qui est nommé, tout ça, ça banalise les fonctions. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont un travail à faire. Quand ils le font, c'est bien. Quand on commence à féliciter, je ne suis pas parti de votre studio, si je suis arrivé à la maison, je félicite mon chauffeur. Il ne vient que de faire ce que je le paye pour faire. Donc je pense qu'il faudrait qu'on félicite les gens qui font avancer la société, qui font des choses extraordinaires. Donc vraiment, ceux qui le félicitent savent pourquoi ils le font. Encore que, on apprend par un tiers que le président a en donné, qu'on fasse ça, ça, ça ou ça. Vous n'avez pas eu un acte, moi je ne l'ai pas vu. Donc vraiment, je pense que c'est trop sérieux pour qu'on en soit à vouloir féliciter ou condamner quelqu'un qu'il y a une famille qui est endeuillée, qui a toute une concorde de presse qui est menacée, qui vit dans la peur. Il y a des choses plus importantes et urgentes que de savoir que votre réflexe primeur, c'est de féliciter. Est-ce que vous, personnellement, vous attendez quelque chose de ces enquêtes qui sont ouvertes ? Vous faites confiance ? Vous pensez qu'on ira jusqu'au bout ? Je peux dire que ce sera difficile de ne pas aller jusqu'au bout. Il y a deux corps auxquels il ne faut pas toucher. Les journalistes et les avocats. Parce qu'ils appartiennent à une confrérie mondiale. Vous savez, le seul texte qui a été voté par notre Assemblée et qui n'a pas été promulgu par le chef d'État, c'est un texte très répressif sur des avocats. Je crois que dans les années 90, ce texte a été présenté par le gouvernement, voté par l'Assemblée, mais il y avait une tournée générale internationale par la conférence internationale de Barrault, l'Union internationale des avocats. Incroyable. Je crois même, le part d'Inter avait fait une lettre. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a voté à l'Assemblée, le président a pris le texte, il ne l'a pas promulgué. Donc je pense que la pression que vous voyez maintenant... D'ailleurs, je trouve trop bizarre que les choses commencent à bouger après TV5. D'ailleurs, je crois que c'est RFI qui conclut que c'est à cause de TV5 qu'ils dénoncent qu'on commence l'enquête. Vous trouvez ça bizarre ? Je trouve bizarre. Je trouve que, bon, voilà. C'est quand même... Parce qu'on en a eu d'un. On a eu l'Évêque, on a eu Oasis, on a eu pas mal d'incidents. Et dans le Nord et le Sud-Ouest, n'en parlons pas, où les Camerounais sont comme zombifiés, s'attendent à tout. Mais cette fois-ci, là, la façon dont il a été assassiné et les acteurs qu'on soupçonne, ça doit faire réfléchir. Vous êtes de ceux qui mettent ou qui vont maintenir la pression ? Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais souhaitent que les avocats se lèvent. D'ailleurs, il est demandé des collectifs d'avocats pour faire pression et que l'affaire ne soit pas abandonnée. Vous, votre position... Écoute, moi, j'ai fait ce que je pense et dans mon rôle. C'est suffisant. Et je me suis joué à un groupe de personnes qui ont fait une publication dans le monde. J'ai endossé cela. Et au cas par cas, j'ai vu des actions. Je ne pense pas que ça ne soit pas aussi... Nous, les Camerounais, la société civile et autres, on est tous opportunistes. Le fait, ce n'est pas nous. Le fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort. Il y a une veuve qui reste. Il y a des enfants. Il y a des journalistes qui veulent faire des métiers dans la paix. C'est ça. Ce n'est pas une occasion pour sortir dans la rue et faire du bruit. Donc, est-ce que ça, ceux qui ont l'expérience, je me le dis, un incident où c'est la sortie dans la rue ou le bruit qui a donc produit un résultat. Tant que l'État n'a pas une pression qui peut l'empêcher d'entretenir certaines relations ou de faire certaines choses, je pense que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les actions qui sont menées à l'étranger, malheureusement, ont tendance à être plus porteuses parce que ça salit l'image. Moi, j'étais à Kinshasa quand on a assassiné ce journaliste. J'ai eu pas moins de 20 coups de fil des journalistes de l'Angleterre, des États-Unis, même de l'Italie. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays ? Donc... Alors, je vais poser une question qui vous met à la fois sous votre casquette d'avocat et sous votre casquette d'homme politique. Lorsque vous regardez, parce que vous avez quelques proximités avec des journalistes qui crient à la peur dans notre pays, ça se développe tous les jours davantage. Vous pensez, pourquoi la presse est-elle menacée au Cameroun ? Y a-t-il beaucoup de cadavres dans les placards ? Non, pour commencer, je pense que dans d'autres secteurs, vous, les hommes de la presse, vous avez la liberté d'écrire pas mal de choses. qu'on ne ferait pas... Dans d'autres secteurs ? Dans beaucoup de secteurs. C'est-à-dire que vous ouvrez un journal où on inscrit carrément un ministre, on l'accuse de tout, rien ne se passe. Ou bien un privé, on l'accuse de tout, on lui met le... il a fait ci, il a fait ça, c'est un bandit, rien ne se passe. Est-ce ça, la liberté de la presse ? C'est ça que se faut poser. Donc, mais, la façon dont ce journaliste a été liquidé, excusez le mot, l'intention est une intention mafieuse. C'est de laisser un message aux autres. Si vous faites, quoi est-ce qui va vous arriver ? D'où la peur ? D'où la peur ? Donc, c'est fait pour faire peur. Pourquoi il veut absolument faire peur ? Parce qu'il y a des choses, je ne sais pas où nous savons, citer n'importe quel marché, n'importe quel projet, dans les derniers dix ans, c'est trouffé de corruption. de la façon la plus bête et banale. Donc, je suppose que quand les documents commencent à circuler, le grand malheur d'aujourd'hui pour ces personnes-là, véreux-là, ces gens qui sont d'une cupidité sans pareil, c'est l'Internet et les médias sociaux. On ne peut plus rien cacher. Ah, mais écoute, le gars qui, même en planton, qui a un dossier pour deux secondes pour aller faire son patron, s'il a son téléphone, c'est parti. Et dans les guerres entre les autres, je vais filer l'information qui concerne l'autre. Vous voyez, des informations sur le net et sur les... La lettre, c'est bien écrit confidentiel. Donc, je pense que est-ce une bonne chose ? Dans notre situation, oui. parce qu'il faut que les gens se méfient avec l'avenir des jeunes, c'est leur fête et puis du pays. Vous pensez qu'il y a beaucoup de liberté, les gens s'amusent avec l'avenir du pays. Oui. Il n'y a pas une thérapie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire, c'est la transparence. C'est simple que ça. Il y a des choses les plus banales sur lesquelles on ne doit pas communiquer. Je vous donne un exemple un peu bête. Quand vous venez de Douala avant pour entrer vers Sam, il y avait un échangeur qui n'était pas terminé. Vous vous rappelez ? Un bout d'échangeur. Un bout d'échangeur. On ne comprenait pas beaucoup. C'était quand même là. C'était quand même là. Et puis apparemment on a cassé. Oui. Écoute. Pour faire un rond-point. Écoute, je vais donc compléter votre éducation sur les échangeurs non complétés. En fait, les gens qui devaient construire l'échangeur se sont trompés de lieu. Ils devaient construire l'échangeur là, plus bas. Où il y a l'échangeur qui va en Sam. Ils se sont trompés. Quand ils ont arrivé à moitié, ils ont dit ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ici. Ils sont repartis donc quand je suis l'autre. Est-ce qu'un homme de la presse, est-ce que quelqu'un est parti d'agir ? Pourquoi vous avez... Moi, ça ne commençait nulle part. Ça n'allait nulle part. On n'avait qu'à l'échangeur. C'est curieux. Et je reviens de Kinshasa. Regarde, mais on l'a cassé. OK. Là, les gars n'ont pas cassé à l'époque parce que ça les fait des frères. Déjà, ils avaient à refaire une autre structure. Mais là, on doit dépenser pour casser et tout ça. On laisse comme ça. Peut-être dans l'avenir, on voudra. Mais on a vu que dans l'avenir, on a cassé. Vous avez évoqué tout à l'heure pour peut-être expliquer aux uns et aux autres ce qui se passe. Les clans. Est-ce que de votre position, de votre posture, vous sentez justement que le Cameroun est engagé dans une sorte de guerre de clans visibles qui se dessine à l'œil nu pour le dire aussi simplement ? Du moins, on commence à dire que tel camp a gagné contre l'autre. Est-ce qu'il faut se poser des questions ? Comment on commence à dire que telle personne travaille avec telle ou telle autre personne ? Et quand il y a un incident, les réactions sont conformes avec ça ? Je pense que c'est l'opprobre des périodes de transition. Les gens se construisent. On a vu ça au Zimbabwe, avec ceux qui étaient autour de Gucci Grace ou bien Grace Mourabe. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ceux qui étaient pour Manongua, pour qui ils succèdent, les plus présidents, compagnons de guerre de Mougabé. On a vu ça. C'est le flux de quoi ? D'une transition plus ou moins mal gérée ? Mal gérée, mais surtout d'une transition difficile à définir. Parce que qu'on le veut ou non, avant c'était 40 jours, maintenant c'est quoi ? C'est 120 jours. au Cameroun, si on a un président qui n'est plus président avant la fin de son mandat, il faut tout faire en 120 jours. Donc le président du Sénat prend la place, il est le président intérimaire, il ne peut ni changer la constitution, ni changer le gouvernement, il peut virer tous les généraux, il peut virer tous les gens des Parapubliques, il peut mettre tout son village dans les postes, il peut virer tout Hédécam, il peut virer tout Connac. Voilà en fait. Mais celui-ci n'est pas là. Le second en commande donc le premier vice-président a ce droit-là. Il devient donc président intérimaire. Et entre-temps, le parti au pouvoir n'a pas un système successoral en place. Le président du parti est élu. Ce qui devient donc le président naturel, le candidat naturel. Donc, nous, en 120 jours, on doit voir si c'est par décès, n'est-ce pas ? C'est parce que c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Donc, il faudrait arranger tout ce qui va avec, tout ça, tout ça, puis quand vous finissez avec tout ça, il faut un intérimaire, il faut lancer les candidatures, n'est-ce pas ? Et entre-temps, les uns et les autres qui ont des intérêts, qu'est-ce qu'ils vont faire entre-temps ? Et si on prend un certain pays où les chefs d'État s'amusent à dire à deux, trois, quatre personnes qu'après moi, je vous laisse la faire, toujours dans l'intérêt que le gars dit, mince, si mon premier, moi, je dois tout faire pour que lui, il reste. Donc, si vous prenez ça, il y a eu des pays où il y avait toujours trois ou quatre prétendants, tout le monde dit, il m'avait promis, tout le monde, il m'avait promis. Je ne veux pas citer le pays, je sais que vous en connaissez quelques-uns. pour point de clair, 2025, c'est pas bien loin, vous redoutez la transition ? C'est quoi redouter ? N'oublie pas que je suis anglophone. Quand vous dites vous redoutez, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous pensez que finalement, avec tout ce qu'on enregistre aujourd'hui, il va être difficile sur le plan purement démocratique de gérer la transition ? Ce que j'ai fait là, c'était l'astuce d'avocat. Je vous ai bien compris, mais là, j'ai eu le temps de réfléchir. J'avons, j'ai compris. Je dis bon. Plus heureusement, toute transition dans un pays est une période à redouter. Mais, une transition vers un autre régime ou une autre présence, c'est même plus difficile et plus dur parce que il y a des gens qui ont des intérêts. Je disais tantôt à quelqu'un que dans un pays, surtout comme le nôtre, il y a ces deux piliers qui tiennent ce pays. Ceux qui ont les intérêts et ceux qui ont peur. Ceux qui ont les intérêts agissent pour leurs intérêts et ceux qui ont peur regardent et ils disent si je bouge le pied en mon coin. Voilà comment ça fonctionne. Puisqu'on est parti de la période d'une pression politique comme dans les années 90, je vous mets au défi de me viser, de me citer une force politique qui s'écoule au pays. Ceux qui contrôlent tout, c'est des fonctionnaires. C'est tous des fonctionnaires. Le seul voté, en fait, c'est le président. Mais tous les noms que vous pouvez citer maintenant qui ont donné ceci, qui ont dit telle autorité, qui partent dans les... J'ai bien dit un préfet menacer les villageois. Mais écoute, tous ces gens-là ne sont votés par personne. Et donc, le maillon entre le peuple et le pouvoir, l'interface qui permet que le pouvoir soit redevable, c'est ça le mot, je pense, envers le peuple, n'existe plus. N'existe plus. Donc, voilà. Et on a un pays quand même bizarre. Dans tous les secteurs, ce pays, il y a les fonctionnaires qui sont plus riches que les hommes d'affaires. Quand moi, je grandissais, quand on parlait des personnes riches, c'est le sopopriso, c'est les cadis, c'est les fozo. Les gens-là, c'est le prix. Mais, j'étais à une réunion, quand on partait de base. Golfe et tout ça, tel ministre, tel DG, c'est quoi ? C'est le fruit d'un état généreux, entre guillemets. Ah, mais c'est le fruit d'un état de bandit. C'est purement, on est dans ce qu'on appelle en anglais, c'est le capture. L'état a été capturé par des personnes qui n'ont aucun intérêt à ce que nous progressons. Mais alors, aucun intérêt. Le problème, c'est d'une cupidité qu'on n'a jamais vue. Et je pense que c'est ce qui peine le présent le plus. Parce qu'il a vécu, il connaît, il connaît dans les années 62, il connaît comment ça tourne. Moi, j'ai un père qui a été ministre. À l'époque, je prends, mais mon père, son montant d'Egmouna, Aïssi Vaudo, Charles Assalé, Kétiam, Bayajan, tous ces gens-là. Est-ce que vous avez entendu un nom de leur fils, Salénam ? Mais non. Parce que si ton enfant allait à l'Enam, Aïssi Vaudo, il allait demander mais comment il a fait. Ce qui est triste, parce que la période-là, ça a donné des chances à des enfants brillants, mais des familles qui n'ont pas d'appui, des familles pauvres, pour qu'ils arrivent là-bas. Donc, on aurait pensé que ceux qui sont arrivés là-bas veulent aussi donner l'ascenseur aux autres qui sont comme eux. Mais non. C'est leur fils, famille, cousin et tout. Et en plus, tout ce qu'il y a. Un, Alénam, l'autre inspecteur d'impôts, l'autre ocus et le reste des Camerounais. Alors, vous dites que les fonctionnaires ont tout pris, toutes les places, toutes les positions. Parce que même en ce qui concerne le barreau, ils commencent à dire que bon, dans le contenu fiscal, mais non, il faut que ce soit vraiment des anciens, des conseillers fiscaux. On en laisse ça du portefeuille des avocats. Pour la douane, c'est pareil. Qu'on en laisse ça du portefeuille des avocats, c'est sûr. Alors, vous avez dit que le chef de l'État est certainement peiné. Vous ne pensez pas qu'il a l'EC, que l'a laissé faire ? Sans lui garantir quand même le suffrage. D'avoir le contrôle des fonctionnaires pour vous garantir le suffrage. Je pense que on n'a jamais eu, on n'en a eu que deux. Et je pense que le président Biya, à cause de la formation, est quelqu'un qui délègue beaucoup. Mais il est déçu après. Il délègue beaucoup, il est déçu après. Et quand ça dépasse un certain truc, sa colère est fort, un peu dure. Qu'on ait le premier ministre, les ministres d'État et tout ça, SGPR, tout ça, en prison, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Donc, il n'est pas dépassé ? Est-ce qu'il n'est pas dépassé ? En tout cas, le fait qu'il trouve difficile de produire des résultats pour se rendre ce problème. Est-ce qu'il est dépassé ? Je ne pense pas. Le dépassé, il ne serait pas là. il a dit que, écoutez, moi, je passe la main. Donc, c'est cela. Et je pense que même dans votre foyer, dans tous les foyers, il y a des livres. Il y a des choses sur lesquelles vous reposez pour fonctionner. Celui qui est dehors ne comprend pas ça. Mais vous qui êtes à l'intérieur, vous savez ce qu'ils vous font. Vous ne voulez pas dire que le chef de l'État, pour qu'il fonctionne, se repose sur ses fonctionnaires qui bouffent tout, qui prennent tout pour être plus fort ? Il se repose sur les fonctionnaires qui pensent pouvoir l'aider, accomplir ce qu'il pense, ce qui est sa volonté. Il se repose sur ces gens-là. Les résultats sont plutôt bons. Il y a plus de 70% de suffrage en 2018. Il ne devrait plus se plaindre. Écoutez, mon ami, il est sorti 7 minutes à l'extrême nord. Nous autres, on a fait quasiment le tout du pays. Non, je pense que le système que nous avons aujourd'hui, politique que nous avons aujourd'hui, c'est un système qui date du temps d'Aïdjo, qui a été tripoté un peu de gauche à droite. Et c'est avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et il est temps. On a un problème systémique qu'il faut revoir. Il faut revoir. Et tant qu'on ne fait pas ça, on ne pourra pas le démarrer. Très bien. Vous aurez la possibilité d'entrer en profondeur tout à l'heure. On aime bien ce genre d'idée. C'est pour le système qu'il faut revoir. La réalisation, on va caler justement cette voie qui nous ouvre aux internautes en annonçant, bien entendu, l'émission. On a enregistré quelques réactions et ces questions vous seront posées. par Adienne Dikwes Ayakane. La toile s'exprime. Bonsoir. Maître Akeremouna est avec nous. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Maître Akeremouna. Nous sommes suivis à l'instant sur les différentes plateformes digitales de Canal 2 International. Parmi les centaines de téléspectateurs connectés sur leurs petits écrans, certains ont tenu à poser des questions à notre invité via les réseaux sociaux. Ouvrons donc cette première vague de questions par celle de Brice Nana qui nous écrit depuis la ville de Bafoussam. Il vous demande, maître, si vous comptez vous présenter aux prochaines élections présidentielles. Un autre internaute ayant requis l'anonymat voudrait savoir quelle relation vous entretenez avec votre soeur qui est par ailleurs militante, engagée et confirmée du RDPC. Après l'élection présidentielle de 2018, avez-vous encore été en contact avec Maurice Camteau ? C'est une question de Jules Mboussy qui écrit depuis Kousseri. Une dernière pour cette vague. Comment le fils de Salomon Tandeng Mouna peut-il être un opposant du régime en place ? Question posée par Samuel Mboa depuis Douala. A vous, maître. Maître. Je ne sais pas si je vais vous le rappeler, mais... Allons-y, la dernière. Comment vous, le fils de Salomon Tandeng Mouna, vous pouvez être un opposant au régime ? Bon, ben, écoute, mon père, pour commencer, avait démissionné du RDPC avant de mourir. Donc, et deuxièmement, je suis né d'une famille où, pas un jour, mon père m'a demandé où est votre cadre de parti. Nous sommes des libres penseurs. Ça, on fait ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas un débat politique qui nous exigeait. Quand j'étais dans le SDF avec mon frère Bernard, j'ai rédigé avec d'autres collègues des statuts des SDF, mon père ne m'a jamais demandé pourquoi tu n'es pas... Et parlant de ce fils de Salomon Tandeng Mouna, pendant que mon père était aux affaires, il nous a empêchés de nous constituer dans les dossiers d'État parce qu'il disait qu'il y avait un conflit d'intérêts. Donc, plutôt, plutôt, mon père voulait que sa carrière politique ne soit pas une façon pour nous de profiter. Mais il faudrait que nous-mêmes, nous travaillions. C'est pour ça que vous verrez que... – Pourtant, vous aurez pu profiter. – N'est-ce pas ? – Avoir ce nom ? – Oui, mais justement. Mais voilà. Écoute, moi, je suis allé très tôt aux États-Unis. J'ai travaillé pour payer mes études. Je n'ai pas eu un franc de mon père. Bernard, quand il était avocat, Cilici, qui aimait bien le travail qu'il faisait, l'a nommé conseillerie générale. Mon père a dit non, non, non. Je suis prévenu de ne pas être ça. Il a refusé. Donc, je ne suis pas habitué à ce que... parce que mon père est ministre de ce que je suis préfet. Donc, c'est pas comme ça. – On aurait pensé que si vous, dans une même maison politique, les Mouna, vous seriez, pour le dire, comme quelqu'un très fort, imbattable pratiquement. Mais vous avez choisi à gauche, à droite. Est-ce que cela n'a pas affaibli la famille, j'allais dire le label Mouna ? – Pour ceux qui font la politique pour leur famille, peut-être. Moi, je le fais par conviction. Et pour mon pays, dont je sois le chemin, que j'estime être le chemin qui peut amener, moi, depuis des années 90, candidat à rien, j'ai commencé le combat sur la gouvernance et contre la corruption. Je l'ai fait. Et voilà, les gens ont dit, écoute, toi, le fils de Tandeng Mouna, tu vas faire comment ? Écoutez, je grandissais, mon père était un militant pour la léducation, j'ai grandi, il y avait des anglophones qui m'ont dit que c'est ton père qui a voulu des anglophones. Merci beaucoup. Je vois des frangophones aujourd'hui qui m'ont dit que tu es sécessionniste. Écoutez, si ce n'est que ça, on ne vivra pas. C'est comme ça que vous répondez ? C'est comme ça que vous répondez lorsqu'on vous traite de sécessionniste ? Mais moi, je leur dis que je trouve très amusant que les anglophones disent que mon père a vendu les anglophones et vous, francophones, vous me dites que je suis sécessionniste. Je dis que je trouve ça très amusant. Je n'ai pas... Alors, l'une des questions qui découlent de la première concernant vos rapports avec votre soeur qui est membre ancien ministre, membre très engagé, qui représente du parti au pouvoir. Quelle est la nature de vos rapports ? Le rapport de frères et soeurs. Si je n'en ai pas posé de problème entre mon père et moi et Bernard, mon frère Wally, tous, déjà partis, pourquoi est-ce que ça poserait un problème ? Moi, j'ai commencé à lutter contre la corruption dans les années 90. Pour certaines personnes, certaines relations, ils m'ont acquérée. Tu ne penses pas que mon cabinet qui tournait à 90% à cause de la nature bilingue d'autres cabinets, à 90% des clients étrangers, on leur a dit ça, c'est des opposants. Si vous partez là-bas, votre contrat avec l'État, vous ne l'aurez pas. On est partis de 90% à 15% de ça. Ce sont les conséquences des choix qu'on fait. Est-ce qu'entre deux causeries en famille, il ne vous arrive pas quand même de dire à votre soeur que vous servez à un régime corrompu ? Est-ce qu'on doit lui dire ? Vous pensez qu'elle est ? Oui, parce que vous êtes dans cette logique qu'on nous a imprégnée de pensée unique et de partie unique et tout. Je pense que mes choix sont les miens, ces choix sont les siens. Je vous dis que jamais... Ma mère, on peut. Ma mère avait dit mais à Thierry, tu ne penses pas qu'il faut que tu achètes la télue du parti ? J'ai dit non, je ne l'achète pas. Mon père a se mal regardé. Ma mère, elle a se mal rigolé parce que son idée, c'est ce que vous respectez des institutions, mais vos idées, c'est vos idées. C'est vos idées. Donc, je ne pense pas que... Et ce contrat a été élevé et je suis très, très... J'ai dit toujours aux gens que quand mon père était Premier ministre, quand je demandais que le chauffeur me dépose, il me dit ce sont les voitures du Premier ministre. Si vous voulez être déposé, devenez Premier ministre. Pour le moment, vous faites comme tous les autres étudiants ou les autres élèves. Vous parlez de lui avec beaucoup de fierté. Avec beaucoup de fierté. Tout ce que je fais aujourd'hui sur la morale et tout et tout, je fais sur les repères que lui m'a donnés. Que des fois même, il a oublié. une petite anecdote. Il y a mon neveu qui gère notre cabinet aujourd'hui. Il était candidat au barreau. J'étais bâtonnier. Et les copies étaient anonymes. Et on a corrigé. Et quand on mettait les numéros avec les noms, un membre de la Cour suprême me dit, mais à qui est-il ? Je vois ici tel, tel, tel boudin. C'est qui il est, mon neveu ? Et il a échoué. Je dis, il a échoué. Il me dit, mais ce n'est pas possible. Remettez-moi les copies. Je dis, non. Non, ne fais pas ça. Je termine à échouer. Et qu'est-ce que mon neveu fait ? Il prend le téléphone. Il appelle mon père en bengui. Mon père a pris la route. 300 et quelques kilomètres. Il est venu à Yaoundé, à la maison. Dès qu'il entre, il me dit à Kérez. Je dis, papa, est-ce que ton neveu a raté l'examen ? Je dis, oui. Il dit, are you the president of the jury ? Est-ce que vous devez... Je dis, oui. Il me regarde et je le fixe. Comme pour dire, c'est ce que tu m'as appris. Il me dit, je crois que le concours devait être très dur. Je dis, effectivement. Et c'était tout. C'est fini là-bas. Donc, je pense que... Donc, je tiens d'une éducation sur le plan moral extraordinaire. C'est un homme très, très patient et très tolérant et très respectueux des institutions. Ça, je tiens de lui. Alors, l'une des questions des internautes tout à l'heure, est-ce qu'après la présidentielle de 2018, vous êtes resté en contact avec le professeur Maurice Campeau ? Mais, une chose... Première chose, c'est que j'étais parti. Et deuxième chose, comme dans le cas de Frondi, j'étais d'un avis différent. Je vous ai dit, je respecte les institutions, quand la Cour constitutionnelle dit que, et que c'est président, en ce qui me concerne, le combat est terminé. Allez, tout ce qu'on a entendu, le hold-up et les soeurs... Vraiment, ça, ce sont des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas. Avocat de mon État, c'est autre chose, ça, ce n'est pas ça. Et qu'on me prétend même introduire des procès pour ça, vraiment, moi, je suis parti, j'ai arrêté d'assister les SDF quand on a commencé « Stolen Victory ». Parce que, je me suis dit, la loi est claire. C'est terminé, ça. Donc, je pense que, moi, partie, c'est une stratégie, et puis, c'est une autre chose qui ne cadre pas avec ma façon de voir. On fait de sorte qu'on n'est pas vraiment resté en contact. Je pense que, aussi, c'est réciproque. Mais vous ne l'avez pas quand même dit, vous n'avez pas appelé le professeur pour lui demander d'arrêter cette affaire, que la loi s'est exprimée, on s'arrête là, on est dans une autre chose. Mais il avait dit en 2004, il avait dit en 2004, que quand la Coupe Consul parle de qui est président, c'est terminé, la messe est dite. Il a oublié en 2018. Ah, il faudra lui poser la question. Moi, je pense que, vous me posez ce qui me concerne, ce qui me concerne. Beaucoup de gens m'ont posé « Est-ce que vous êtes entré en contact avec lui ? » J'ai dit, bon, j'étais entré en contact avec lui en 2018. On se connaît. Il m'appelle Akiris, j'appelle Maurice. On a travaillé sur un ou deux décès ensemble. On a eu à échanger sur le droit ensemble. On se connaît. Mais je l'ai approché. Ceux qui avaient coûté ma déclaration de candidature doivent se rappeler que j'avais dit que s'il y avait un candidat qui pouvait rassembler tout le monde, je me mettrais derrière lui. Et c'est l'application de cette idée que je l'ai fait. C'est là que je me suis approché de lui. Donc, voilà. Vous ne le regrettez pas ? Vous étiez convaincu qu'il est le candidat qui pouvait rassembler tout ce que vous avez imaginé ? Moi, je suis quelqu'un qui assume ses décisions. Et en fonction des données, et c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un choix des personnes averties. Et je pense que c'est le meilleur choix pour ce moment-là. Et en 2025, là, je tombe sur l'autre question. Est-ce que vous savez qu'on est en 2025 ? Moi, je pense qu'on va avoir un changement systémique. L'essentiel, je ne sais pas qui va y aller. L'essentiel est que l'opposition doit savoir qu'on doit y aller ensemble. on doit amener les citoyens à s'inscrire. Il faut que les citoyens sachent que maintenant, plus que jamais, ils peuvent faire bouger les lignes. Donc, je pense que c'est là où se trouve le combat. C'est une éducation qui permet aux citoyens. Et je vais vous dire que ce qu'on a eu en 1992, c'est parce que les citoyens ont cru qu'un changement était possible. Et c'est ce qu'il se travaille à faire. Il faut que d'autres personnes entendent. J'ai eu à parler aux avocats. Je dis que ce n'est pas normal. Les journalistes, les avocats, les médecins, partez chez vous. Essayez d'être députés. Faites quelque chose. Sortez de l'engagement convaincant. Et comme je dis d'habitude, on est resté sur le menu longtemps. Maintenant, il ne faut pas être à table. On parlera de 2025 tout à l'heure. Mais pour 2018, vous êtes à la tête du mouvement Now, qui signifie maintenant. que vous pensiez que le moment du changement était venu. Après, vous vous retractez. Vous avez compris que ce n'était pas véritablement Now par vous ou vous l'avez imaginé par Maurice Camus. C'est Now parce que le peuple méritait qu'il y ait un changement. Et je dois vous dire, j'ai l'impression que je le dis, que je ne pensais pas de présent aller se présenter. première chose. Et je pensais que les Camus voulaient le changement et qu'ils étaient prêts à faire ce qu'il faut pour qu'il y ait le changement. Y compris vous, les journalistes. J'avais fait une conférence de presse où j'ai déclaré mes biens, sorti mes étudiants médicaux, sorti mes déclarations d'impôts, tous les documents qu'on doit exiger de quelqu'un de transparent. Personne n'en a parlé. On n'a pas demandé aux autres candidats mais pourquoi vous ne déclarez pas vos biens ? J'ai compris comment écouter la loi. Et j'ai eu l'information de source sur qu'on m'avait déjà attribué un score avant même qu'on ne vote. Et qui vous l'aurait attribué ? Ah ben ceux qui donnent les scores. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est parce que je me suis retiré et ils n'ont pas voulu accepter que je me retire. J'ai dit que je ne suis plus candidat. Vous avez toujours compétit. Il y avait toujours votre nom. Oui, oui, oui. Mais bon non, j'étais au Bastos. J'ai dit mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous voulez mettre le feu... Moi je ne suis pas candidat. Je me suis retiré. Là aujourd'hui je veux voter pour le Camtou. Pourquoi vous maintenez ? C'était important qu'ils me mettent sur le... Je ne sais pas pourquoi. On se rappelle qu'à l'époque c'est Gattegay il s'appelait Antar... Antargasagay. C'était rétré la nuit pour le matin. Mais on a enlevé son nom dans la liste. Donc personne ne m'avait écrit pour dire que non, non, c'est trop tard. On garde votre nom. Rien de tout cela. C'était assez malicieux. Bah, écoutez, je vous ai dit qu'est-ce qui guide les gens aujourd'hui ? L'argent et la peur. On n'avait qu'à les classer. Alors fondamentalement que les téléspectateurs retiennent quelque chose. Maitre Keremouna, candidat en 2018, se retirent exactement. Pourquoi ? En quelques mots pour qu'on résume tout cela. Je me retire parce que je me suis rendu compte premièrement il fallait démontrer que ce que je demande est que je peux faire. Donc je demande à Maurice de se retirer en ma faveur. Je me retire en sa faveur parce que c'est quelque chose que j'ai demandé qu'il fasse. Première chose. Seconde chose, je me suis rendu compte que faisant un cavalier seul, je cesserai ne me menerai nulle part. Et je pense que un des objectifs c'est ce que les Camerounais me connaissaient à l'époque comme activiste pour la lutte contre la corruption et des jeux comme ça. Mais ils ne connaissaient pas que la politique m'intéressait. Mais aujourd'hui vous m'étonnez avocat en politique parce que c'est quand même ça veut dire qu'il y a eu un objectif qui a été atteint. Et maintenant je m'intéresse beaucoup à la vie politique de notre pays sur la base de ce que j'ai accumulé comme expérience sur le plan mondial, régional et continental et national sur la gouvernance et la lutte contre la corruption parce que je suis convaincu que le seul mal que nous avons dans ce pays c'est la malgouvernance. à malgouvernance qui engloube la corruption. Alors on est sur cette marche vers 2025 la question de l'internaute était claire 2025 ou c'est le candidat ? Dans les mêmes conditions. Ça veut dire que il faut voir il y a deux ans et quelques de ça. Il faut voir ce qu'il y a il faut m'assurer que il y a ce rassemblement nécessaire qu'il faudra. Donc est-ce que je regarde cela ? Oui mais les gens qui se prononcent candidats trois ans avant c'est un peu difficile est-ce que je suis est-ce que je suis intéressé par ce qui se passe ? Oui mais vous me demandez aujourd'hui de vous dire que je suis candidat en 2025 non. Et votre parti politique alors ? Je n'ai pas un parti politique point. Vous préférez conduire des mouvements et non le parti politique ? Écoutez le mouvement qui a été restructuré est un mouvement citoyen qui est plus dans la bonne gouvernance qui va maintenant partir encourager les jeunes à s'inscrire. On a un truc comme on a fait maintenant qui s'appelle budget tracking où dans toutes les régions les membres du mouvement vont regarder le cahier d'investissement de 2022 ils vont dire bon moi je suis de Bengui alors ils vont dire Bengui dans le 2022 on avait dit 5 salles de classe ils vont regarder est-ce qu'il y a les 5 salles de classe dans le budget 2022 on avait dit annexe de la préfecture on va faire dans tout le pays on va essayer de compiler si n'est-ce pas ce qu'on a dit on va faire et est-ce qu'on l'a fait et si on ne l'a pas fait pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait alors le casse-tête aujourd'hui les leaders politiques que nous avons l'habitude de recevoir ici évoquent toujours deux casse-têtes le premier est celui des inscriptions sur les lits électorales on n'a pas beaucoup évolué au Cameroun le second c'est la possibilité d'avoir une action concertée des partis politiques qui n'aiment pas le mot candidat unique alors face à ces deux casse-têtes qu'est-ce qui fait problème pour les inscriptions sur les lycées électorales ce qui fait problème c'est ce que les gens ne pensent pas que ça va changer quelque chose mais je pense que le tour si comme on dit au quartier il faut que les gens sachent que là il faut qu'ils s'inscrivent s'ils veulent faire changer les choses et pour le faire il faut qu'il y ait des gens crédibles c'est ça le problème politique c'est-à-dire que les personnes crédibles ne font pas cela ne font pas cela des avocats des journalistes des médecins des gens des gens de métier des gens qui sont crédibles vous voulez dire que ceux qui sont là et qui sont présentés comme des leaders politiques ne sont plus crédibles du tout pas du tout il y en a il y en a quelques-uns je vous invite à regarder la liste de ceux qui vont être sénateurs et regarder le passé d'où ils sortent est-ce que c'est une maison de retraite est-ce que c'est une maison de recasement je n'en sais rien encore que donc vous avez votre idée là-dessus mon idée c'est que le casement tout ce qu'il n'y a pas de productif en tout cas ça veut dire que vous considérez que le sénat c'est un reposoir mais en tout cas on a eu deux sénats déjà je pense comment est-ce que ça a impacté sur la république répondez je vous pose la question ça a impacté sur le budget bien sûr mais comment est-ce que ça a impacté sur le fonctionnement de l'état j'ai pu même étendre ça à l'Assemblée parce que je ne veux pas qu'on dise que je dis qu'il ne faut pas un sénat je ne dis pas cela mais je pense que le fonctionnement du sénat combiné avec le fonctionnement du conseil économique et social peut naître peut donner naissance à une institution qui peut vraiment impacter n'est-ce pas sur la vie des citoyens mais en état actuel ils sont élus par un collège électoral qui lui-même est élu par un processus électoral très contesté et puis 30 déjà sont nommés là où nous parlons avant même que les listes ne sortent c'est qu'il y a deux les gens ou les sénateurs sont déjà il n'y aura pas de compétition je vous dis comme Cambronais je ne suis pas trop fier de tout ça les Cambronais disent que c'est des institutions budgetivores vous avez cité le Sénat le conseil économique et social bon mais budgetivores ce n'est pas un problème l'éducation budgetivore la santé budgetivore mais puis après qu'est-ce que ça produit c'est ça le problème alors les inscriptions les gens ne font pas confiance à ceux qui sont là d'autres disent qu'ils ne font pas confiance au système électoral ou à la loi électorale vous êtes de cet avis aussi il y a des améliorations qu'on pourrait amener oui il y a beaucoup dans la loi électorale mais dans une élection qui est aussi délicate c'est chimérique de penser que ceux-là vont changer les textes pour que vous puissiez prendre leur place dans les moments les plus difficiles si dans les moments les plus faciles ils ne l'ont pas fait donc de ce côté-là la seule chance et la seule force c'est le peuple et pour le peuple il faudrait que les gens crédibles j'ai parlé pour mon chapitre j'ai dit aux avocats on en a plus de 3000 qu'est-ce qui vous empêche de partir chez vous inscrivez-vous il faut que les choses changent vous plaignez inscrivez-vous la vie chère tout ça inscrivez-vous c'est la seule force que vous avez la carte électorale l'arme imbattable imbattable après vous avez la carte électorale on vous dit vous n'avez même pas les moyens pour suivre le vote le Cameroun est vaste si vous n'êtes pas RDC moi je vous dis vous dites à ces gens vous votez vous y restez c'est ce qu'on casse la décompte moi je crois en cela j'ai fait ça en 92 quand Frondi à mon avis avait gagné mais hélas on retient que c'est votre avis c'est mon avis mais vous êtes respectueux des institutions ah bien sûr on a dit pour le bien gagner c'est bon il n'y a plus débat d'accord l'autre c'est les partis politiques peuvent-ils se mettre ensemble pour une action plus forte on a un pays qui en compte environ 300 bon 300 c'est pour le nombre de registres je pense qu'il faudrait que nous avons un système qui dit si vous êtes parti politique et dans d'autres trajections vous ne présentez pas de candidat n'est-ce pas on vous enlève de la liste ce n'est pas pour vous aligner en fait finalement nos partis politiques sont miroirs du régime du parti au pouvoir puisque c'est le seul exemple qu'ils ont bon vous êtes président du parti il faut que vous éligiez en Roitelet n'est-ce pas des gens qui vous suivent des choses comme ça mais j'y crois et je pense que beaucoup de gens ont conscience du fait que il faudrait se mettre ensemble j'ai vu ça en 92 il y a des gens qui ont de fortes caractères qui ont des expériences incroyables que quelqu'un comme le ministre d'Etat Samuel Lebois que j'admire beaucoup c'est d'accepter de se mettre derrière Fondi des personnes comme ça c'est parce que la stratégie était de reprendre les choses en même et je pense que quand on va y arriver beaucoup de leaders politiques et je félicite cela aujourd'hui parle de la nécessité de se mettre ensemble bon est-ce qu'ils sont vraiment des membres de l'opposition ou non ça c'est autre chose parce qu'il faut oublier qu'il y a des des partis politiques qui sembleraient avoir des favours spéciales du parti au pouvoir qui ont développé ce qu'ils appellent désormais le mapartisme justement on en donne un peu et puis on recrute la veste ça va être difficile et en 2025 lorsqu'on prend les leaders d'aujourd'hui ils auront franchi 70 ans vous également ce n'est plus un combat qu'on peut mener à cet âge là vous parlez pour vous même alors rassurez-vous rassurez-vous mais non mais moi je pense que ce que je fais aujourd'hui sur le plan international est énorme au niveau de l'Union africaine avec le président Thabo Mbeki on est sur une commission qui regarde le flux financier illicite en partant de l'Afrique c'est un travail non seulement énorme mais dangereux je suis à la tête de l'atelier de travail du groupe de travail qui cherche à voir une comment on parle ici une politique commune mais pas vraiment une politique commune pour le rapatriement des avoirs volés ce sont des choses délicates aujourd'hui je parle de l'affaire Glencore j'ai été menacé directement et pas besoin d'être posé je le fais parce que la séquence de mes convictions je suis un peu intraitable je suis un peu intraitable donc je ne me vois pas diminuer parce que j'ai déjà des 70 ou 71 si vous parlez de ça vous tirez quelques ennuis on voit de quoi vous voulez parler le président de la République ce mois de février aura 50 ans vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'à cet âge il faut se reposer le président avait dit qu'après 25 ans de pouvoir c'est un peu trop donc c'est la référence présidentielle du carbone que j'ai je ne peux que vous le citer donc vous passez le message à celui qui est là je reprends à votre question on lit bien le message mais c'est bien on va le partir vers les internautes pour prendre d'autres préoccupations vous aurez le plaisir on le voit que vous faites de bon cœur d'ailleurs avec la pertinence qui vous a toujours caractérisé avec Adrien Dikwes à Yakan est-ce qu'on a quelques avis d'internautes la toile qui s'exprime toujours en effet Jean-Jacques pour cette deuxième partie nous dénombrons un peu plus de 600 internautes connectés sur la page Facebook de Canal 2 International les commentaires et les questions abondent prenons d'entrée cette question d'Adéline Judikaël qui revient sur l'affaire Martinez-Zogo elle vous demande Maître quel regard vous portez sur l'affaire qui suit son cours les enquêteurs font-ils le travail qu'il faut au regard des différents rangs sociaux des présumés coupables de l'assassinat de Martinez-Zogo pensez-vous que la justice triomphera efficacement la question est de Michel Mbassi en tant que fervent défenseur des droits de l'homme pensez-vous que les Camerounais jouissent véritablement de leurs droits la liberté d'expression est-elle effective en tenant compte du contexte actuel Joséphine Fouda pour terminer Jean-Jacques je lis entièrement cette question de Franck Sébastien vous semblez être très engagé en ce qui concerne la crise anglophone pourtant on ne vous voit personnellement pas sur le terrain à quand remonte votre dernière descente dans le nord-ouest maintenant on commence à parler bien sûr écoutez mes parents et mes frères sont tous intérêts dans mon village et c'est triste que depuis 6 ans je ne suis pas allé au village simplement parce que c'est dangereux je suis courageux mais pas téméraire il faut que je le dise mais je veux dire ceci mon père le disait très souvent le fait que votre radio ne capte pas ne veut pas dire que la station n'émet pas j'ai fait beaucoup de travail sur la crise anglophone en trouvant des personnes qui pouvaient aider et j'ai fait recours à l'association des anciens chefs d'état africains dans un groupe qui s'appelle l'Africa Forum qui nous aide n'est-ce pas à résoudre ce problème et on était en train de faire des avancées et j'ai causé longtemps avec ceux qui avaient ce qu'on appelait le processus suisse j'ai parlé avec eux j'ai parlé avec d'autres leaders politiques pour voir ce qu'il y avait lieu de faire le problème dans la crise anglophone et surtout que je suis d'avis que le Cameroun entier vit une impasse politique via une situation politique aussi assez délicate donc il faut une solution holistique et je pense que le problème du nord-ouest et du sur-ouest va être difficile à résoudre tant que vous ne réglez pas le problème politique dans lequel on se trouve et donc par conséquence c'est quoi ? qu'est-ce que vous appelez exactement le problème politique dans lequel le Cameroun se trouve ? vous ne pensez pas que nous avons un problème politique bon ben écoute je vais vous dire transition on a eu déjà quatre ministres avec des postes vacants on a des ministres accusés des choses les plus incroyables qui sont en poste on aura un problème sur la transition qui n'est pas clair ça c'est des problèmes politiques auxquels nous devons faire face l'attitude de l'état qui concerne les détournements les fraudes la corruption les problèmes de gouvernance la décentralisation le statut spécial c'est quand même beaucoup ça non ? donc et le 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 dialogue national qui avait eu lieu s'était bien posé dans le sens que on a voulu parler du pays du pays tout entier mais quand c'est arrivé aux solutions on a parlé que du nord-ouest et du sud-ouest et en prescrivant des solutions à mon avis qui ne donnent pas de résultats jusqu'ici donc c'est pour ça que je pense qu'on a un problème systémique on a un système politique fatigué les donnes sont différentes que des années 60 et 70 donc il faut absolument que tout soit repensé dans une réunion conventionnelle qui va regarder les institutions une autre sorte de grand dialogue c'est ce que vous voulez mais c'est le résultat qui m'importe vous voyez j'étais quand j'étais président du conseil économique et social de l'union africaine j'étais en Algérie invité et le président du conseil économique et social de l'Algérie m'a dit m'a dit m'a dit m'sieur le bâtonnier je vous écoute m'sieur le président il m'a dit notre association de présidents du conseil économique et social a siégé dans tous les pays d'Afrique sauf le Cameroun et votre président n'a jamais pris la parole dans nos assises pourquoi cela qu'est-ce que vous au moins l'utilise moi j'ai dit écoutez moi c'est pour quoi vous dire mais on a bien un conseil économique et social je vous conseille d'ailleurs de poser la question à votre prochaine réunion à votre collègue donc on a toujours ce décalage entre les textes constitutionnels et l'application on parle de corruption la déclaration de bien j'ai commencé cette campagne en 98 je pense sur la type 66 la loi qui est la députée 96 ouais 96 et la loi de 2018 dont je vous parle parle aussi de cela reprend ce texte mais jusqu'aujourd'hui on n'a pas on ne l'a pas appliqué on n'a pas appliqué on a signé la convention de nations unies qui parle de l'arrivement illicite on a signé tout ça et la seule voile façon de savoir n'est-ce pas c'est d'exiger que les gens déclarent même si le font comme un pays voisin où les gens déclarent plus qu'ils ont comme ça la sortie quand ils déclarent ils ont rattroplé le gap qu'ils ont créé mais ça c'est autre chose pour résumer tout cela avec Akéremouna la sortie de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest c'est pas pour demain en tout cas ce n'est pas avant le règlement de la transition dans le pays parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils maîtrisent ce qui est là si vous bougez quelque chose ça change la donne quand vous parlez des transitions les Camerounais pensent que bien ça par la fin de son mandat pas d'autre phénomène je ne pense que le président a dit un jour qu'il va y être il a dit au président Macron qu'il lui dira s'il va aller au village ou non donc je pense que lui-même envisage le fait que c'est une possibilité mais le problème est comment est-ce que ça va se passer non c'est pas ça c'est pas une focalisation sur monsieur Bia lorsqu'on parlait de régler le problème de transition la focalisation sur le fonctionnement du système et de notre système présidentiel et de notre élection et de notre démocratie et du fait que nous restons toujours dans un dans un système de parti unique qui ne dit pas son nom les dons n'ont pas changé alors ce qu'on a aujourd'hui en thème de statut spécial en thème de création des filières et autres à vocation anglophone ainsi de suite la promotion les promotions qu'on dote aujourd'hui vous pensez que c'est simplement superficiel statut spécial était dans la constitution en 1996 en 1996 et je j'avais quasiment livré plus ou moins un fait historique en 1996 il y avait eu une bataille pour le fédéralisme instigué par à ce qu'il y avait une constitution pour un état un état fédéral qui avait été proposé par par des figures de nord-ouest et sud-ouest ils l'ont fait en proposant une autre constitution dont le débat à l'époque était de savoir est-ce que c'est le système fédéral qui va résoudre le problème mon père et docteur fontia étaient de l'idée que les anglophones sont habitués à un système fédéral pour l'avoir eu donc cette histoire de région autonome là concerne toute la république plus ceux qui n'ont jamais dans un état fédéral donc comment est-ce que ça va fonctionner on dit donc ce qu'on va faire on va mettre statut spécial comme ça s'il y a des choses qui ne vont pas on pourra ajuster mais voilà où nous en sommes pour nous ressort ce texte ce texte réchauffé parce qu'on pense que ça va résoudre un problème qui existe depuis je pense que ceux qui le font savent savent très bien que ça ne peut pas pour autant l'opinion aujourd'hui en fonction des orientations qu'on a données à cette opinion là je pense que les voies de sortie vont être une décentralisation effective il y a une tendance qui parle de fédéralisme mais quand l'état actuel l'état unitaire décentralisé on est loin des solutions est-ce que vous attendez quelque chose d'une décentralisation totale je suis un fédéraliste d'accord moi je pense qu'il faut un système fédéral je l'ai dit depuis des années parce que je pense que la décentralisation ce n'est pas parce que l'état décide de donner aux régions c'est parce qu'on veut que le peuple les citoyens de ces régions s'auto-gère puissent se gérer de façon responsable donc penser que l'état va être très bien à réguler un processus par lequel l'IPR c'est un de ses prorogatives on va attendre beaucoup et c'est très difficile donc je pense qu'il faudrait purement et sèchement aller vers c'est dommage en fait qu'on ait qu'on ait tenté de 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 prendre le fédéralisme comme comme un phénomène de désunion quand vous dites frération carmène de football qu'est-ce que ça fait ? ça fédère quand vous dites il faut fédérer nos forces ça fait qu'il faut les amener ensemble c'est ça le problème mais quand du fédéralisme à Yaoundé dans les instances qui gèrent le pouvoir on va dire pas possible c'est un peu à la situation mais t'as dit ce que le mot fédérer c'est d'unir avec chacun et non désunir et non désunir oui mais écoutez alors dans la recherche des solutions vous avez suivi le débat récent le Canada qui avait annoncé avoir été sollicité pour contribuer à la recherche des solutions Yaoundé a démenti et indique que c'est une solution qui devrait venir des Camerounais vous êtes pour ces implications de nos amis pour qu'on puisse sortir définitivement de cette situation ? moi je pense que c'est difficile d'avoir un match de football et d'avoir la bite qui est un des joueurs de l'autre côté c'est très difficile de le faire même pour les besoins de confiance anecdote encore je crois que c'était PIDWD qui jouait contre Dynamo je pense à la coupe mon frère Bernard représentait avec d'autres personnes PIDWD et les trois arbitres l'arbitre central et les deux autres arbitres et les deux francophones PIDWD m'écoute mais tu as au moins un arbitre de touche anglophone comme ça s'il y a un problème il peut y expliquer et quelqu'un dont j'étais règle a dit mais il y a un arbitre là qui est qui est les mêmes gens non ? vous voyez un peu donc il faut ouvrir il faut ouvrir il faut ouvrir et donc inviter des amis de bonne foi qui ne se laisse que dans le désarmement la réhabilitation et tout ça le gars il est avec son AK-47 avec contre-toi le lundi et mardi vous dites bon écoute remettez-moi on se serre la main mais toi dans cette case c'est un peu difficile c'est un peu difficile et je pense que même ce processus là qui est des amis qui veulent ils veulent rassurer il y a quelque chose qu'on dit en anglais du moins stoup de conca il faut se baisser pour vaincre mais il y a un décembre et le meilleur moment de négocier c'est quand on est le plus fort quand vous pensez que vous êtes fort c'est là qu'il faut négocier et je pense que l'erreur c'est de penser que une solution militaire peut apporter à cela elle n'est pas bonne du tout elle n'est pas faisable parce que les gens se réclament certains droits qui consignent le territoire dans lequel ils sont donc ça va être comme c'est bête où vous coupez ça repousse encore et chaque génération devient plus radicale que l'autre alors quand vous parlez de dialogue certains défenseurs du régime ont souvent l'habitude de poser cette question régulièrement sur les plateaux de débat il faut dialoguer avec qui ça c'est une question quand j'entends ça ça me fait rire quand vous avez la volonté de la paix vous savez ce qu'il faut faire pour que la paix revienne est-ce que l'Assemblée national a tenu un débat un seul jour sur le point est-ce que l'Assemblée a déjà envoyé les députés écoute allez chez vous il faut recueillir est-ce que l'Assemblée a dit que vous êtes avocat vous êtes anglophone vous connaissez un peu l'histoire venez nous raconter de quoi s'agit-il est-ce qu'il a fait il ne l'a pas fait est-ce que le Sénat l'a fait il ne l'a pas fait est-ce qu'il y a le premier ministre avant le grand débat il m'a reçu aussi pour écouter pour savoir de quoi il s'agit le premier ministre Moussong il l'avait fait et il avait fait ce grand tour il est parti il a sorti un rapport tu vois et je taggnais un ami anglophone une séjourniste j'ai dit mais écoutez vous citez le rapport Moussong mais là-dedans aussi il a dit qu'il faut rapatrier le corps du président Haïdjo mais qu'est-ce que ça fait avec les ambassoniens ça donc vous voyez et une chose dont on ne parle pas souvent c'est le fait que notre société est déjà tellement mélangée à un niveau que c'est bien de décréter ce qu'on veut sur eux les anglophones qui sont menacés dans le nord-ouest ils sont où ? ils sont du côté francophone toutes les écoles anglophones qui étaient à Bamenda ou vous et les autres frères francophones mettez vos enfants sont ouverts et sérieux on dit à Douala de ce Cardinal tu me disais que dans une école catholique anglophone à Douala il y avait 90% de francophones donc il y a des phénomènes ah tiens l'autre jour je partais à Douala on s'est arrêté en Bancomo et une femme est venue me parler elle vendait les bobolos elle est venue me parler dans ma langue méta elle me dit je vous ai reconnu je suis ici dans un village que vous faites quoi ? il dit je suis déplacé donc heureusement que notre fraternité et solidarité africaine existe toujours il y a toujours l'hospital et ça existe toujours et que nous les élites pour nos besoins propres nous pouvons aguiser les haines et toutes mais je pense que le peuple est en train d'apprendre très vite très vite quand j'entends les propos de certaines personnes bon disons comme ça Betty ou Ekang je ne sais pas la différence entre les deux mais la façon dont ils parlent c'est qu'ils disent je vais vous dire pendant les campagnes je suis allé à 20 kilomètres de Vomeka la réception que j'ai eue les gars n'avaient pas de lumière ils n'avaient pas l'eau ils disent voilà où nous sommes maintenant quand les choses vont changer on va dire que c'est nous qui étions en train de bouffer alors qu'on a 20 kilomètres on n'a rien on n'a pas d'électricité paradoxe du pays organisateur comme quelqu'un avait indiqué maintenant on va sortir par la corruption Transparency International vient de rendre public ce sont un rapport traditionnel qui est toujours difficile d'interprétation pour l'opinion nationale au Camerounais 142ème cette fois-ci et le petit commentaire c'est qu'il y a une nette amélioration au fil des années mais il y a quand même une chute entre 2021 et 2022 pour dire clairement la corruption fait de la résistance dans notre pays vous avez mis en place Transparency International on a été deux fois champion du monde quelques années plus tard on est quand même cité mais on n'est pas un leader entre guillemets pourquoi elle est si résistante la corruption écoutez je crois que le Camerounais a eu peut-être 22 22 ou 23 je ne me rappelle pas sur 100 si votre fils vous ramène sa copie à la maison avec 5 sur 20 qu'est-ce qu'il y a du quoi à jubiler pas du tout pas du tout alors gardons-nous parce que dans nos pays on est des champions on va faire la coupe du monde on est éliminé au premier tour on a battu le Brésil on va à Algérie mais en tout cas le Niger nous a battu personne n'a rien dit donc le Niger vous avez coupé on a battu ceux qui ont battu le Brésil dont on a battu le Brésil on trouve toujours et je pense que c'est le fait le plus désolant de notre pays c'est-à-dire que on pense que le fait de se remettre en question veut dire qu'on a échoué le fait de se remettre en question veut dire qu'on veut réussir on veut faire mieux et le président le fait dans ses discours il dit qu'il y a la corruption le secteur judiciaire il y a ça il remet le système en cause mais c'est tourné comme si vous critiquez ces gens-là vous avez critiqué le président mais c'est pas ça on critique ces bandits-là qui sont en train de promouvoir cela c'est ça le problème donc transport international 142 quand le premier rapport est sorti il y avait 98 pays bon on peut interpréter différemment que quand il y avait 98 pays on était les derniers maintenant on est 142e donc le fait est que la corruption dans notre pays est devenue systémique c'est devenue systémique les gens pensent que c'est faisable Covid on détourne on ne dit rien on nous balance des histoires on nous dit le stade est prêt pour la coupe et tout et comme un miracle après on nous dit ah il y a 31 trucs qu'ils n'ont pas fait je dis ah bon le même stade le même stade dont on disait il était prêt bon ben voilà Garoua même chose qui est-ce qu'on a choisi quel est son track record on ne sait pas Covid bon ben la cour des comptes la chambre des comptes a dit ça 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 qu'est-ce qu'on avait le Cameroun a été formé par la Corée pour mettre en place un système électronique de marché public ce n'est pas encore opérationnel et on va comme ça de problème en problème j'ai dit à un de vos collègues vous avez entendu partir d'Arch-Tigan pour l'Arch-Tigan qui va être un barrage qui va être apparemment mis en fonction l'année prochaine on dit qu'il est prêt à 85% très bien voilà mais seulement dans ce partenaire privé comment est-ce qu'on monétise ce barrage en vendant le courant l'électricité et comment on vend l'électricité en le transportant mais alors que je vous parle il n'y a aucun plan de mettre en place le transport de l'électricité ça veut dire que l'année prochaine le barrage est prêt on ne sait pas le fin de le courant l'État doit verser aux partenaires privés une indemnité pour le manque à gagner et c'est tous les mois et ce n'est pas arrivé dans les 40 millions par mois les millions de dollars donc c'est pour vous dire que on le dit en français gouverner c'est prévoir c'est ça c'est ça ben écoute je pense que on n'en est pas encore là alors on catégorise désormais tout cela les Camerounais peut-être parce qu'ils ont désormais bon cœur mauvaise fortune ils disent qu'il y a des petites corruptions et des grandes corruptions et qu'on peut s'habituer à la petite corruption des 500 en route ou dans les écoles il y a aujourd'hui la crise des carburants le carburant coûte cher derrière cette affaire ceux qui ont suivi les dossiers et autres interrogent le comment et le pourquoi le carburant peut coûter si cher dans notre pays alors que nous sommes assis sur du pétrole notamment dans notre partie on va dire au niveau de nos côtes écoutez le carburant du Cameroun peut avoir le prix qui est là est subventionné et ça ne peut pas se faire éternellement donc c'est par là qu'on passe pourquoi est-ce que l'état dépense l'argent qui vous voulez en emprunter pourquoi est-ce que vous faites ces dépenses là donc les subventions sont les premiers visés c'est ce qui avait occasionné la privatisation le coût de société et tout ça dans le temps et mais ce qui fait mal je pense ce qui fera plus mal c'est ce que vous augmentez les prix et vous volez par derrière parce que le gars qui est dans la rue la femme qui va aux côtés de nous pour acheter l'épargne pour venir vendre maintenant vous lui dites que c'est 40 000 de plus comme taxe d'aéroport mais c'est pas vrai ces gens pourquoi ils me pourquoi c'est sur moi que ça doit tomber ce poids c'est ça le problème donc c'est une combination une combinaison de 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 donne l'impression n'est-ce pas que la corruption prend le devant quand il y a eu eu l'incident au stade l'Embé où il y a eu 13 morts j'ai essayé de m'en renseigner je sais pas si c'est vrai on m'a dit que non c'est parce qu'on avait gardé une seule porte parce que les gens les autres gris sont restés fermés fermés parce que on monnaie 1000 francs pour en place du test Covid donc il fallait qu'on contrôle n'est-ce pas cet argent là donc c'est triste mais c'est cela on a un système où au coeur du système petit de grande corruption bon écoutez il y a 10 ans un 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 diplomate italien m'a raconté qu'ils avaient ils voulaient vacciner les bébés et faites attention voilà on a une zone un peu exposée on va le comprendre ainsi allez-y pour l'anecdote il a dit on voulait vacciner les enfants et des bonnes soeurs sont arrivées d'Italie pour vacciner ces enfants il fallait renforcer avec l'équipe des Camerounaises et ça a été fait et on dit bon pour vous payer on va compter le nombre le nombre des flacons à la fin de l'opération on s'est rendu on s'est rendu compte que les mères camerounaises vaccinaient à une vitesse turbo pourquoi parce qu'elles cassent les ampules versaient le vaccin pour venir pour venir avec les flacons pour être payés pour être payés ces femmes là on peut dire qu'elles sont méchantes mais c'est ça leur focus c'est ça leur focus c'est l'argent mais chaque flacon cassé c'est un enfant qui n'est pas vacciné et c'est ça petite correction oui le policier qui va prendre 1000 francs pour laisser passer une voiture avec les pneus qu'on ne pas usé des suie-glaces qui ne marchent pas en pleine saison de pluie devant il y a la catastrophe il y a la catastrophe bien aussi la grande corruption les hôpitaux ne sont pas construits ou pas terminés ou mal construits les deux tuent un pays c'est pour ça qu'il y a cet mouvement mais là je pense que c'est presque ça va être bien acté de créer donc une instance internationale pour la corruption et les crimes économiques ça ne fera pas beaucoup pour la lutte contre la corruption on a déjà beaucoup d'institutions dans notre pays la CONAC les alliés mais c'est pas ici au Cameroun sur le plan international ça me rappelle aussi quand on avait commencé la lutte contre la corruption c'était le président Moussonguet le premier ministre Moussonguet qui était quelqu'un c'est à cause de lui d'ailleurs que Thia et son récipicé parce que c'était bloqué il a dit mais qu'est-ce que vous voulez remettre leur récipicé et on avait créé ce qu'on appelait le comité ad hoc de lutte contre la corruption je lui ai demandé à un fonctionnaire pourquoi il dit oh monsieur le bâtonnier c'est un phénomène passagère donc on va faire une loi pour ça quand des choses vont être réglées n'est-ce pas le comité va être dissoute donc je pense que avec cette attitude on en est arrivé où nous sommes et à l'impunité où la corruption est la règle n'est-ce pas et la probité est l'exception alors vous êtes très crédible à l'international on sait quels sont vos combats lorsque vous arrivez on vous déroule au tapis rouge mais on vous dit si un peu quand même qu'il faut regarder un peu de votre côté là la solution elle va être quoi ? vous dites on peut je suis un RDC où je dois faire des séminaires je parle de ceci des changements systémiques des diapositives à tout ce qu'il faut faire les textes tout ça il y a toujours quelqu'un qui me pose la question que chez vous alors monsieur le bâtonnier mouna vous êtes Camerounais Jésus-Phi alors comment ça se passe chez vous ? je le regarde je dis je suis ici au Congo les Nations Unies m'ont appelé m'ont appelé alors je travaille ici si vous voulez prenez le même mandat partez 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 au Cameroun et l'exécuter non plus sérieusement c'est 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 là au Congo je peux vous dire à Kinshasa je compte pas moins de cette agence des Nations Unies qui ont à la tête des Camerounais d'une compétence incroyable la vice-présidentienne de la Banque Mondiale est maintenant camerounaise mais je n'ai jamais compris pourquoi un pays comme le nôtre qui regorge des talents a toujours failli dans le déploiement des personnes avec des compétences alors vous êtes une compétence aveurée en la matière maître Akéremouna permettez qu'on vous le dise et lorsque vous élaborez vous faites ces séminaires ces conférences à l'international vous demandez qu'il faudrait peut-être avoir une agence au Cameroun on vous dit non cherchez pas une agence cherchez la présidence de la République c'est très tentant comme question ça je vais vous dire ceci c'est qui a nourri mon candidat ma candidature en 2018 c'est la gouvernance parce que je pense que j'ai des solutions prêtes d'ailleurs même pendant le temps nous avons nous avons fait une audite des systèmes sur quatre branches et la gouvernance ce travail a été peaufiné qui va être donc distribué et on ne devient pas présent parce qu'on veut on devient présent parce que le peuple le veut alors dites au peuple que vous serez le candidat de la bonne gouvernance je dis au peuple que mon combat pour la bonne gouvernance ne s'est jamais arrêté il ne va pas s'arrêter parce que je vais vous dire ceci il y a trois secteurs et je dis à tout le monde qu'il faut regarder parce que ça touche le plus pauvre et le plus riche la santé la justice et l'éducation ces trois secteurs là ça touche on dit que c'est même biblique parce que Dieu a enseigné il a guéri et il a jugé donc moi je pense que c'est là c'est le pape c'est François le pape actuel qui a dit que on juge un pays par la façon dont étaient les plus pauvres je vous pose la question est-ce que dans notre pays les pauvres sont traités de façon décente mais pauvre que je suis j'ai failli répondre alors quand vous avez dit il est venu pour convaincre est-ce qu'il nous a convaincus on a l'habitude d'applaudir pour nos invités ici à la fin de l'émission est-ce qu'on a été convaincus par maître Akéremouna d'accord ça passe on vous dira grandement merci merci de m'avoir reçu je suis je suis votre émission et ça me plaît toujours de 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 voir comment les talents de notre pays arrivent à se déployer dans les différents secteurs sans tout tout le temps dépend d'espoir des secteurs publics merci beaucoup vous allez à l'international pour sauver le monde la prochaine fois qu'au Ciro Cameroun nous ne manquerons pas de vous inviter à nouveau sur nos différents plateaux mesdames si on vous dit merci d'avoir été là merci d'avoir regardé 90 minutes pour convaincre à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo